hello hello ma belle communauté j'espère que vous allez bien je vais prendre le temps de vous laisser me rejoindre pour un petit live cet après-midi avec vous cet après-midi ou ce soir pour ma belle gang en europe donc je suis avant avant de vous dire où je suis je vais vous laisser le temps de vous joindre à moi en fait je vais juste partager un petit peu mon décor regardez c'est ici hop juste là je suis là donc ok je commence à me rendre à voir que des jeunes 14 personnes 24 personnes ça monte tout doucement j'espère que vous allez bien que vous êtes dans une belle forme dans une clarté d'esprit avec une vie pleine de sens un alignement une connexion un ancrage ou pas ou pas parce que c'est aussi ça la vie donc salut karine salut manolita salut marlène marlène salut nathalie ok ça revient donc ça me fait vraiment plaisir salut joanne ça fait plaisir d'être là merci d'arrêter le temps ou peut-être que vous prenez ce live là qui passe dans votre fil d'actualité pendant que vous êtes sur facebook and it's ok ou sur un ou sur instagram minutes ok je pense que le message que j'ai à vous partager est peut-être que oui peut-être que non d'avoir un sens pour vous si ça a un sens pour vous mais restez là ici ça n'a pas de sens pour vous mais je pense que la bonne idée c'est de changer de poste parce que c'est peut-être pas ce que vous avez besoin pour l'instant je viens vous partager je viens vous partager en fait on va prendre la hauteur ensemble je vous dis je vais probablement rester là avec vous 45 minutes une heure donc ça va peut-être dire cinq heures non mais au moins 45 minutes pour partager qu'est-ce que je suis en train de vivre et qu'est-ce que j'ai vécu depuis la fin de ma tournée de conférence vous avez été nombreux je sais pas s'il y a des gens qui sont en ligne présentement qui étaient à ma tournée de conférence cet automne que ce soit au Québec ou que ça soit en Europe et on a vécu un moment exceptionnel ça m'a amené ça m'a ouvert les horizons la possibilité j'étais sur mon X en fait je suis sur mon X quand je fais des conférences je suis dans l'éveil je partage mon message j'ai mon je suis dans l'humour je suis dans le flow je suis dans la connexion ça a un sens puissant dans ce que je fais j'ai eu le privé exceptionnel d'avoir de vous rencontrer ma belle communauté de faire des dédicaces de faire des câlins de faire des photos de voir votre reconnaissance votre amour dans vos yeux et de passer des beaux moments dans les conférences et je le savais c'était une évidence que quand j'allais revenir de cette tournée de conférence là mais c'était une évidence qui aurait eu le contre-coup de l'expansion parce que c'est une grande expansion vous savez souvent dans mes enseignements je vous explique je vous partage expansion contraction expansion contraction c'est la vie en présentement ici de mon décor je vais partager tout ça l'heure on voit des vagues qui sont expansion contraction expansion contraction j'inspire j'expire c'est une des grandes vérités universelles des lois du dharma donc il s'était une évidence à chaque fois qu'on vit un pic dans quelque chose c'est une évidence qui va avoir le contre-coup et et le contre-coup n'est pas négatif c'est pas mauvais et l'expansion n'est pas positive c'est pas ce qui est bon c'est tout simplement et il faut apprendre à s'adapter au travers de tout ça il faut permettre à la vie de faire son oeuvre à travers nous quand on vit cette expansion là ou cette contraction là et pour moi mais même je me rappelle très bien dans les vous êtes nombreux à écrire que vous étiez à la conférence donc vous êtes vous étiez nombreux exemple je prends à bordeaux ou à marseille en fait et que on dirait que tu fais dans la cabine ben oui ben oui je fais ça de temps en temps mon beau mart donc c'est ça je me rappelais même dans les dernières conférences que j'ai donné en europe j'ai même dit c'est une évidence gang ce que je suis en train de vivre et d'expérimenter il y a un gros aïe qui est là un aïe en haute énergie bien ancrée mais plutôt une ouverture de conscience sur un monde de possibilités que j'avais jamais expérimenté c'est une évidence que par la suite il y a une contraction qui va venir ça ne peut pas être opposé c'est la vie ça donc cependant j'aurais pas pensé que la contraction se serait dessinée de cette façon là j'ai pour être honnête envers vous je suis revenu mi-décembre et il y a eu un besoin de recul le besoin de recul de moins travailler j'ai je suis tombé malade j'ai été malade une petite grippette d'homme j'ai tombé malade mais c'est cette cette grippe là mais elle s'est tirée sur presque pratiquement un mois en fait j'avais des douleurs dans mes coudes il y avait une couple de choses qui se passait mais pourtant j'avais une santé parfaite c'est pourquoi j'avais quand même à part d'être malade j'avais quand même une belle santé j'allais m'entraîner quand même j'ai un bon sommeil une belle alimentation plein de choses se passaient bien il n'y avait pas de raison à ce que je sois malheureux dans ma vie et en même temps je me suis dit ça va passer mais c'était un cycle qui ne passait pas en fait comme tous les autres cycles et vous savez dans la vie de temps en temps mais on j'en parle régulièrement le changement les cycles les expansions contractions il y a plein de lois que je vous partage en cours de route et il y a parfois des cycles excusez-moi qui sont plus grands que d'autres il y a des cycles dans les cycles et il y a des moments que c'est comme si on changeait là là c'est drôle parce que concrètement je suis véritablement comme le serpent je vous partage régulièrement je suis véritablement en train de changer de peau parce que je suis dans les caraïbes et et on a pris du salut dans les derniers temps mais j'ai non seulement été en contraction mais été dans une phase de perte de sens et pourtant je revenais d'une période de ma vie où est-ce que c'est comme tout était super beau en fait et qu'on aimait ce que l'on fait et et pourtant mais je m'observais et je me suis dit mais écoute tu as l'argent tu as la reconnaissance tu as l'amour tu as beaucoup d'espace tu as la conjointe tu as les bons enfants te retrouver un sens à pas un sens à ta vie mais te retrouver la forme là j'ai perdu plus de 45 livres j'ai une super alimentation c'est rendu un style de vie pour moi j'ai des super amis au travail autour de moi des beaux projets de 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 à l'extérieur de mon travail donc tout semble être là pour pouvoir me réaliser pleinement et pourtant à l'intérieur de moi il y avait un à quoi ça donne tout ça quel est le sens de tout ça et avant que je vous partage un petit peu plus loin les belles prises de conscience que j'ai faites cette semaine je suis curieux de vous entendre est ce qu'il y en a présentement ou dans les derniers temps dernières semaines derniers mois peu importe peut-être maintenant en train d'écouter une vidéo que vous avez l'impression d'être en perte de sens que le monde que vous trouvez dans lequel vous expérimentez ne vous ressemble plus vous trouvez vous trouvez vous trouvez plus votre sens votre alignement au travers de tout ça juste par curiosité parce que bien souvent ce que je vis est en phase avec ma communauté et une belle prise de conscience que j'ai fait dernièrement je me suis dit oh my god c'est le temps pour moi que je reviens à l'essentiel avec ma gang avec ma grande communauté grand public donc ce live là je le fais grand public parce que souvent je fais des live dans mes dans mes groupes facebook dans mes groupes de formation il y a plein de belles choses que je comprends cette semaine donc marie a dit oui moi c'est 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 aussi donc je suis persuadé mais tellement en plein dedans depuis décembre karine génial au que oui isabelle donc vous savez moi le travail que je fais mais je veux je veux pas me positionner comme un expert moi je veux être un frère moi je veux être un celui qui donne la main moi je donne la main et j'expérimente des choses et je vous partage le fruit de mes découvertes et de temps en temps je me trompe et de temps en temps je fais des erreurs et de temps en temps je recule et de temps en temps je pense que je maîtrise et de temps en temps je me pète la gueule et de temps en temps je vois clair j'entends de temps en temps je ressens solide de temps en temps je me sens en alignement en cohérence en ancrage lumineux et de temps en temps mais aussi je perdus de temps en temps aussi je suis dans le brouillard et c'est correct parce que plus j'avance plus j'accueille ces périodes de brouillard on appelle ça la sagesse repasser dans sur le bain par le même terrain plusieurs fois ça s'appelle la sagesse et ça fait que on reste davantage tranquille dans des périodes d'incohérence des périodes qui sont peut-être temporairement inconfortables pour moi et je vois que beaucoup de personnes qui expérimentent ça et c'est ok on est vivant on est vivant on n'a pas besoin d'être performant on n'a pas besoin d'être perfectionniste on n'a pas besoin d'être plus fort que de la vie on a besoin d'être la vie on a besoin de permettre à la vie de s'exprimer à travers nous tout simplement cependant quand on quand quand on est en contraction au début quand on n'a pas la conscience que la vie est l'expansion contraction les changements elle est c'est qu'elle est cause à effet elle est gestation elle est énergie elle est résonance il ya plein de lois qu'on doit venir saisir venir comprendre qu'on comprend pas cette base du vivant là les grandes lois universelles les lois du dharma on est en combat contre la vie quand on les comprend on comprend que l'on est en train de vivre une phase d'expansion on est en train de mourir on est en train de renaître mais de temps en temps on a l'impression qu'on meurt et qu'on meurt encore et qu'on meurt encore et qu'on meurt encore et crée c'est dur et on comprend pas ce qui est en train de se passer et c'est ok parce que c'est comme des 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 pelures dans notre conscience un peu comme ce que je suis en train de vivre ici on perd notre peau pour renaître de temps en temps il a des on a l'impression qu'il ya des plus gros morceaux et et face à ça mais on doit s'incliner on doit s'incliner on doit observer on doit ressentir la vie on doit aussi questionner qu'est ce qui se passe qu'est ce qui qu'est ce qui a qu'est ce qui fait plus sens à l'intérieur de moi qu'est ce que qu'est ce qui manque à l'intérieur de moi en ce moment et moi dans les derniers temps mais c'était ça c'était le sens c'est pas l'argent c'est pas l'amour c'est pas la reconnaissance c'est pas les idées génie c'est pas la 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 communauté c'est pas les amitiés c'est pas les désirs les projets c'est c'est pas l'activité physique mon corps c'est pas le c'est c'est un sens et pourtant on pourrait dire mais mais tu as tout soit tout et vous savez ce que j'expérimente dans ma vie à travers toutes les actions les expériences que je vais faire les relations que je fais ou avec vous mais c'est aussi ma création c'est moi qui ai jardiné ce terrain là c'est moi qui ai appris à me dépouiller de mes anciens mécanismes de mon ancien mindset de mes souffrances que je portais avant et j'ai appris tout doucement à à à à sentir entendre à reconnaître à honorer la vie qui me traverse puis j'ai appris à danser puis à faire des pas avec la vie s'empiler sur les pieds de la vie donc comme si on danse avec la vie s'empiler sur les pieds de la vie puis apprendre à co-créer avec le vivant qui me traverse à chaque instant ce qui fait que j'ai créé une super belle vie qui fait qui qui fait que qui a fait sens pendant un certain temps et là j'arrive dans une période de mon existence à moi le petit françois et là je vous le dis ok vous êtes s'il vous plaît vous êtes près de 300 présentement vous n'êtes pas là pour écouter mon histoire vous êtes là pour faire des ponts avec ma vie si si moi je fais des lives puis que je veux que la gang écoute mon histoire solidement je vais perdre le sens solide ça sert à rien ça mais si je fais des lives et je sais que martin qui est là je sais qu'isabelle est là je sais que gaetane qui est là et annick qui est là qui va faire oh my god je viens de comprendre quelque chose dans mon couple oh my god je viens de comprendre quelque chose dans mon travail je vais comprendre quelque chose par rapport à la prospérité par rapport à mon énergie par rapport à ma guérison par rapport mais ça ça remette un sens pour moi alors le fait des ponts avec ce que je suis en train de dire et pourtant la création que j'ai créé elle est belle elle est nourrissante elle est joyeuse elle est aussi joyeuse elle est prospérité en fait et pourtant je perds le sens quand même et ça ça veut dire aussi que c'est pas une question de possession c'est pas une question de millions ou de multimillions c'est pas une question de communauté le nombre de personnes qui va te suivre c'est pas une question d'être présentement je suis dans un bateau je vous partage ça parce que ça se peut que je vous ai dit je vous le partagerais là ça je suis ici présentement ok je reviens ici je sais vous dites ah c'est bien plus beau ça mais oui je sais c'est plus beau ça regardez la mer dans mes yeux d'accord et c'est pas une question d'amour d'argent d'alimentation d'activité physique parce que même quand qu'on note tout ça on va aussi être en mutation quand ça sera le temps d'être en mutation même si tu te fais masser deux fois par semaine tu vois ton psy trois fois par semaine si tu manges des bananes ou tu prends tes multivitamines tu fais ta salutation au soleil tu vas vivre aussi des pertes de sens tu vas vivre aussi des incohérences tu vas vivre aussi des périodes de brouillard tu vas vivre aussi des périodes de clarté that's life et je pense que c'est la deuxième fois depuis que j'ai une sagesse on va dire une sagesse un peu plus éveillée que j'avais avant c'est la deuxième fois que je perds mon sens fort comme ça et la fois d'avant c'était quand je venais de déménager dans une super maison en haut d'une montagne tout vitrée et je gagne très très bien ma vie j'ai une belle posture dans le monde du développement personnel et mon rêve c'était touché aux millions de dollars puis bref je me rappelle ce moment là j'ai perdu le sens totalement de what's next c'est pas une quête de millions certains et je me appelle j'étais déphasé là ce qui manquait à ma vie dans les derniers temps dernières années c'était davantage d'espace donc il y a deux ans environ j'ai fait le choix d'enlever des choses de mon agenda pour avoir davantage d'espace parce que moi je me suis dit si j'ai plus d'espace dans ma vie je vais kiffer la vie davantage donc j'ai fait de l'espace j'ai dépouillé j'ai arrêté d'être esclave de mes idées de génie de créer 56 000 programmes en même temps et j'ai commencé à avoir davantage d'espace pour mes enfants mon chien pour ma femme pour des amis qui ont besoin puis tout ça mais je dois devenir je dois rester vigilant mais j'ai davantage d'espace dans ma vie pour moi c'est ce qui fait sens et après ça ça a été bien je t'en souple plus de poids je me sens engorgé j'ai des coups de bord j'ai des petits bobos qui qui apparaissent je suis addict de la malbouffe je suis addict de la bouffe rapide du fromage du sucre je me trouve pas beau nu j'ai pas de capacité adaptative je me sens lourd c'est comme je me quoi bref j'avais pas de belle récupération j'étais esclave du café de la malbouffe et tout ça et je regardais le monde qui m'entoure et je me disais ça me mettait en réaction c'est à dire je me disais mais my god mais qu'est ce qu'on est en train de faire donc mon sens à ce moment-là c'était là tu as besoin de retrouver la santé qui est déjà là à l'intérieur de toi alors j'ai commencé à cultiver mes recherches à faire mes recherches un petit peu partout sur youtube à me former pour bien comprendre la santé la vie qui me traverse à chaque instant et j'ai commencé à faire un pas en avant de l'autre je me rappelle j'étais en panique respiratoire quand j'ai recommencé à marcher tout ça et bientôt je vais vous partager des photos d'avant et maintenant et pourtant je me réalisais quand même je faisais mes millions de dollars j'avais une belle communauté je voulais faire des voyages j'étais en amour j'avais une belle maison mais à l'intérieur de moi il y avait quelque chose qui manquait c'était plus l'espace là c'était la condition physique génie mon énergie là dedans ça a mis énormément de sens depuis les six derniers mois ça a mis énormément de sens une belle guérison qui s'effectue autant dans ma conscience dans mon mental que dans mon corps la santé qui revient derrière tout ça et là jamais de toute ma vie j'ai été plus complet que je le suis en ce moment donc je suis loin d'être un perfectionniste et un performant j'aimais avoir du résultat bien sûr mais jamais je me suis senti aussi complet dans tous les axes donc dans mon couple un super couple il ya l'anxiété est pas présente dans nos affaires on a des belles relations avec nos amis on c'est plus dur pour nous bien manger on n'est pas cela de quoi que ce soit des belles relations nos enfants les choses les choses sont les choses sont belles mais il ya une perte de sens et dans cette perte de sens là mais je me comprenais pas je me comprenais pas et je me suis dit je trouve ça difficile parce que j'ai l'impression que il n'y a pas personne qui vit la même chose que moi et j'ai l'impression que je peux pas me plaindre à ma communauté je peux pas je peux pas partager c'est là j'ai fait erreur je peux pas partager avec ma communauté parce que je sais pas si on dit ça en europe aussi mais au québec on dit se plaindre le ventre plein tu te plains le ventre plein et en choisissant de pas partager les résistances ou les pertes de sens que je pouvais vivre ça m'emmène dans l'isolement et après ça je regarde des amis entrepreneurs je regarde les gens qui m'entoure et j'ai l'impression qu'on n'est pas dans le même monde n'est pas du tout j'ai l'impression qu'ils comprennent pas qu'est-ce que je vis qu'est ce que je vis je regarde des gens qui sont je vais être transparent ok en surplus de poids qui prennent pas conscience qui bouge pas qui ont des problèmes de santé qui se plaignent de l'argent ou qui se qui cherche à faire plein d'argent encore et encore et encore et tout le monde m'énerve tout le monde ne plus au nez ok donc là je suis pas en train de pointer personne juste en train de vous dire qu'est-ce qui se passe dans le petit françois et ce petit françois là s'isole encore plus parce qu'il se comprend pas il se comprend pas pourquoi qu'il une perte de sens et pourtant il devrait avoir tout et les gens attendent que le petit françois lance son prochain programme reset puis le petit françois s'il lance son prochain programme reset ou son prochain reboot challenge mais les gens vont le suivre et petit françois et il y a une incohérence qui se passe à l'intérieur de moi et là je m'isole et j'ai l'impression de pas être compris par mes partenaires non plus mes partenaires mes collaborateurs dans tout ce que je suis en train de vivre et je m'isole et je souffre et je rumine à l'intérieur de moi donc je sais pas il y en a dessus là qui ont qui ont un schéma qui ressemble à ça à voir le schéma de dire mais je suis pas dans le même monde que ma mère puis on joue pas dans le même monde puis ils comprennent pas de toute façon puis tout ça mais ça c'est une perception si on n'arrive pas à le déposer parce qu'en fait ce qui se passe ce qui s'est passé c'est que le petit françois son égo s'est rendu compte que le cycle a duré plus longtemps qu'il aurait voulu que ça aille non il aurait cru il était je suis prêt à vivre le cycle il n'y a pas de problème en fait je suis prêt à tout vivre puis à m'incliner parce que je sais que derrière il va y avoir une fleuraison il va y avoir une nouvelle bouture qui va apparaître dans une nouvelle conscience dans un nouveau sens encore plus puissant la donnée qu'on contrôle pas elle s'appelle la loi de la gestation c'est celle là qu'on ne contrôle pas on contrôle ce que l'on sème ce que l'on récolte on contrôle notre fréquence notre vibration notre attraction de repulsion notre résonance il y a plein de choses qu'on peut contrôler apprendre à maîtriser tout doucement harmonisé ce que celui que l'on contrôle le moins c'est la loi de la résonance la loi de la gestation ce process il y'a des choses qui qui demande gestation plus grande et qui demande honnêteté envers soi qui demande de s'incliner qui demande de faire un acte de foi mais pas juste pas un acte de foi avec de l'audace et du courage mais vraiment un dépouillement un relâchement le relâcher tous les modèles préconçus savez quand je termine ma conférence tout est toujours parfait donc où je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont à la même place que moi ça me fait plaisir vraiment de vous voir ma belle gang ça me fait vraiment plaisir vous êtes précieux pour moi vraiment précieux quand je termine la conférence pas tout est toujours parfait mais c'est aussi ça la vie un des messages que je dis c'est je partage l'histoire de ratatouille je vous la fais quand que peut-être mon garçon écoute cette vidéo là aussi quand que quand je me suis séparé de ma première relation avec bien que la mère de mes enfants j'étais sur le bord de me faire saisir la maison on a réussi à vendre la maison bref les huit c'est courant après moi j'avais il y avait plus d'argent j'avais j'avais jamais vraiment fallu de faire l'épicerie de mettre de l'argent dans mon dans ma voiture j'étais rendu dans un appartement j'avais des grosses fourmis charpentières dans cet appartement là je comprends pas ce qui se passe j'ai mon garçon qui a trois ans qui est à côté de moi sur sur le canapé puis on regarde un dessin animé puis j'ai l'impression de briser puis de littéralement scraper ma vie et je m'en veux en fait je suis en culpabilité puisque je m'en veux de faire subir ça à mon petit coco qui est insouciant de son côté et j'écoute un film qui s'appelle ratatouille vous avez probablement déjà entendu parler de cet exemple là j'écoute un film qui s'appelle ratatouille et dans ratatouille il dit si tu ne cesses de regarder ce que tu laisses derrière tu ne seras jamais en mesure de voir ce qui t'attend devant et à ce moment-là de ma vie mais j'ai des gros problèmes financiers je suis en je suis en paysagement je suis en train de faire un point de bascule pour essayer de devenir conférencier coach un jour peut-être puis gagner ma vie avec ça éventuellement puis et je me sens seul mon univers s'effronte j'ai pas les moyens j'ai les huit six cours après moi j'ose pas répondre au téléphone j'ai comme j'ai juste envie de me cacher m'isoler sauf qu'à ce moment-là j'avais pas les ressources et les outils que j'ai aujourd'hui mais c'est encore à la même place c'est à dire c'est juste c'est juste c'est juste différent c'est je dois apprendre à laisser derrière pour être en mesure de voir ce qui m'attend devant puis apprendre à laisser derrière mais c'est c'est toujours une perception c'est une illusion du monde qu'on s'est construit c'est dire quand je serai riche quand je serai millionnaire quand je serai avec moins de poids quand j'aurai la femme parfaite quand mes enfants auront compris quand mes enfants auront quitté la maison quand je serai un influenceur connu sur le web lorsque j'aurai ma maison lorsque je serai capable au moins de courir de marcher lorsque je serai arrivé là et ça c'est une grande illusion que l'on cultive constamment 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 et la résistance que je suis en train de partager mais pour moi cette fois ci elle n'est pas dans dans une faillite il n'est pas dans un cancer elle n'est pas dans elle est dans son opposé mais c'est la même chose c'est la même chose qu'une faillite qu'un cancer qu'une séparation dans son opposé c'est à dire dans une prospérité dans une abondance les choses fonctionnent tu te rends tu te rends une destination puis il arrive une perte de sens où est-ce que ton monde a besoin de s'écrouler pour se réinventer au travers tout ça le petit françois avec son ego dans sa posture et il se présente quelquefois ce françois là il est ok ça fait partie du jeu et gang je sais que vous êtes là je vous vois écrire vos commentaires puis n'hésitez pas à écrire vos commentaires parce que quand que je termine je prends tout le temps de lire tout le monde ok mais je veux juste garder mon flot parce que si je fais ça je me connais j'échappe toujours mon flot le petit françois quand qu'il perd le sens comme ça mais il tombe il se connaît pas il se comprend pas donc il s'isole il parle pas beaucoup même pas avec ma femme j'ai envie de travailler manuel je reviens dans les vieilles mémoires du petit françois dans le temps qu'il était paysagiste mécanicien tout ça je touchais à tout ça donc je reviens là dedans j'ai besoin de revenir matériel physique ancré la nature dans ma machinerie dans toutes ces affaires-là dans mon garage j'ai besoin de back to basic à ce moment là mais aussi une version qui est qui est malsaine de ce petit françois là puis pas juste malsaine qui est qui est puis qui qui émerge qui se met à regarder le monde dans lequel il évolue et qui a envie de vomir et qui est déçu triste qui a de la peine qui peut être frustré coléré quand pas colériquement expérimenter la colère Christ le monde de fou avec cette cette machine là qu'on a dans les mains chacun d'entre nous là ces réseaux sociaux là c'est complètement fou la gagne notre vie on est tous accrochés on est 365 sur la live c'est pas grave c'est ok c'est ok ma job à moi c'est c'est loin de vous rendre esclave de ce que je partage ma job à moi c'est de réfléchir avec vous mais pour moi quand je tombe dans des pertes de sens comme ça mais je me requestionne sur la vie parce que c'est vraiment ça et et je vois des collaborateurs des amis des gens sur les réseaux et tout ça qui sont dans leur propre quête qui n'est pas la mienne mais qui me donne aussi le goût de vomir je vois mes enfants qui sont sur les réseaux sociaux sur les tiktok puis qui sont qui consomment de ça ça me donne le goût de vomir je vois des gens qui partagent toi aussi c'est possible d'avoir la merce la ferrari la porsche si tu fais telle chose ça me donne le goût de vomir je vois les coachs qui qui pointent les autres coachs parce que les coachs sont pas bons puis il y a si c'est ça ça me donne le goût de vomir je vois ce qui se passe sur la planète ça me donne le goût de vomir je vois les végétariens qui veulent se battre avec ceux et celles qui mangent de la viande ça me donne le goût de vomir je vois ceux et celles qui profitent de la vie puis que les autres qui disent bien c'est ton empreinte carbone qui n'est pas bonne ça me donne le goût de vomir en fait ça nous emmène dans une retranchée qu'on sait plus quoi faire qu'on sait plus quoi faire et moi cette posture là je me dis bien à quoi bon ça sert de partager ma communauté est-ce que je suis en train de nourrir un monstre est-ce que je suis en train la dernière chose que je voudrais c'est d'être un un influenceur pour facebook instagram et youtube pour qu'ils puissent vendre la pub à cause que moi j'attire 377 personnes et là je me re-questionne en disant wow dans quoi je suis rentré c'est quoi qui est en train de se produire tu sais puis bien souvent ça m'arrive dans ma vie que j'ai pas de modèle j'ai pas de modèle à l'avant de moi j'ai pas de modèle qui font leur façon j'ai des modèles de plein de bords de côté dans des stratégies dans le marketing dans les postures de mentorat des gens qui mangent le terrain avec qui fait exactement quelque chose dans mon style puis qui perçoit la vie de la même façon puis qui s'adresse à la communauté ou qui sont dans une énergie de flow sans trop de stratégie puis j'ai pas beaucoup de modèles des modèles qui changent de direction même si c'est hyper confortable c'est hyper luxuriant puis prospère puis avec plein d'abondance puis qui décide de dire non ça ça m'intéresse plus je m'en vais par là j'ai pas beaucoup de modèles ce qui fait que des fois je me sens seul je me sens vraiment seul bien souvent et quand je tombe en perte de sens je me sens encore plus seul et quand je suis arrivé dans cette perte de sens là et j'ai des gens qui me veulent encore plus donc imaginez si j'ai des gens qui me veulent donc qui me veulent pour des conférences, pour des contrats, pour des collaborations pour des tournées de conférences, pour des formations qui ont hâte que je lance mon prochain 8-7 et moi je suis dans une perte de sens les gens qui sont là puis qui me veulent c'est des gens qui ont grandi avec moi selon la vibration de l'ancien François et le François qui est en train de muter puis qui trouve qu'il n'y a plus de sens bien ça, ça commence à amener une pression tout ça et je veux pas être esclave du monde que je crée je veux pas être esclave des réseaux sociaux je veux pas être esclave de la communauté je veux pas être un influenceur qui doit paraître bien qui doit faire bien les choses je veux pas sauver le monde je veux pas je veux juste moi en fait ce qui m'intéresse je veux même pas être un expert j'en ai rien à foutre d'être un expert puis de te dire c'est pas de même il faut que tu médites c'est comme ça il faut que tu médites puis la pleine conscience c'est comme ça puis j'en ai rien à foutre j'en ai grisement rien à foutre en bon québécois moi je veux kiffer mon voyage moi je veux me guérir dans mon voyage moi je veux expérimenter la lumière qui me traverse dans toutes ces palettes de couleurs dans toutes ces polarités moi je veux m'accueillir je veux trouver cette tranquillité-là à travers cette expérience je veux expérimenter la joie comme exprimer la colère qui se présente je veux me détacher de ce besoin de performance ou d'acquisition de possession ou de prends-le pendant que c'est le temps non j'en ai rien à foutre et imaginez si vous allez dans une forêt et vous marchez dans une direction est-ce qu'il y a personne qui marche cette direction-là c'est insécurisant et dans les derniers temps je me suis rendu compte que s'il y a quelque chose qui m'a un sens à tout ce que je fais c'est vous et ça me touche et ça m'émeut je suis désolé je ne vais pas être désolé d'être ému c'est ça la vie mais vous pas dans le sens que je veux que t'écrives t'es beau François je t'aime je le sais que je ressens ma Brad Pitt ça je le sais ou pas ok mais pas dans ce sens-là dans le sens que quand je vous donne la main puis vous me faites confiance puis on marche dans une direction où est-ce qu'on réfléchit ensemble que vous êtes d'accord ou pas avec moi ça ça a un sens pour moi et dans les dernières années ou dans la dernière année plutôt mais on va dire dans les dernières années ben il y a beaucoup de choses que je n'ai pas partagé sur mes grands réseaux sociaux parce que je partageais dans mes formations mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas partagé parce qu'il y a des belles choses que j'expérimente mais dans un but de ne pas faire souffrir ma communauté qui ne peut pas se permettre d'être dans un bateau de croisière comme je le suis présentement ou dans un but qu'il n'y ait pas quelqu'un dans ma communauté qui dise ah tu pollues l'univers ou dans un but qu'il n'y ait pas quelqu'un dans ma communauté qui vienne dire mais là tu le sais que le monde ne peut pas se faire la vie que tu es en train de faire ou dans un but qui fait que j'ai comme éteint tout ça et la majorité de ce que je vous ai partagé ça a toujours été honnête mais ça a toujours été ma face qui était là ou avec une citation il y avait c'est rare que je partageais qu'est-ce que j'étais en train de vivre et en ayant en ayant parlé avec des amis dernièrement cette semaine je suis avec des amis entrepreneurs qui vivent un peu des challenges qui ressemblent au moyen à leur façon à eux mais je me suis rendu compte en fait que ce qui m'a emmené où est-ce que je suis ici aujourd'hui parce qu'on s'entend que je suis parti de zéro fan à un gars qui commençait dans le coaching tout doucement j'ai pas les grands certificats en fait je me présente pas avec des certificats à celui qui travaille avec les meilleurs dans l'industrie qui est respecté par plein de gens pour sa façon de vulgariser pour celui qui se libère qui se transforme qui voit la vie autrement puis tout ça je suis un marcheur je suis un chercheur je m'ajuste je me dépouille je me libère je me réinvente je m'incline quand il faut je m'affirme quand il faut et j'ai fait ça pendant des années et je l'ai fait pour vous je l'ai fait pour moi d'abord et avant tout si c'est moi d'abord et avant tout j'ai pas de téléphone dans mes mains mais quand je prends mon téléphone et je publie quelque chose sur les réseaux sociaux c'est pour vous que je l'ai fait et c'est pour voir quelqu'un qui s'en vient picosser ou qui s'en vient qui a une résistance puis qui est pas d'accord puis qui est pas souvent ça me donne rappelez-vous dans le temps du COVID c'était pas évident et j'ai eu de la misère à me positionner dans le temps du COVID et tout ça comme plein de gens puis le moment en ce que je me suis positionné ça a fait réagir mais ça m'a donné énormément d'énergie ça m'a donné du gaz pour pouvoir vous aider vous accompagner il y avait pas de bonne direction il y avait pas de de la meilleure réponse il y avait absolument rien mais ça m'a donné la résistance qui était là ça m'a donné l'énergie pour pouvoir vous accompagner mais dans les dernières années je me suis rendu compte que je le faisais plus et c'est à ça je veux revenir back to basic et pour moi il y a quelque chose qui a changé beaucoup dans les derniers temps c'est c'est tout le point de vue de mon alimentation tout le point de vue de mon sommeil tout le point de vue de de l'énergie de la guérison l'activité physique et je dis à ma femme cette semaine c'est 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 impossible à partir de maintenant de continuer à avancer et enseigner sans inclure tout ça dans mes enseignements il y a tellement eu un switch énorme qui s'est fait pour moi donc c'est pas un reboot challenge de 21 jours que j'ai partagé quelque chose puis on essaie de s'en mettre en forme la gang c'est pas ça j'ai tellement investi d'énergie de temps de conscience d'attention de connaissances d'applications d'observations de jeûne que je me dis mais je peux plus avancer dans une direction comme je l'ai fait dans le passé et c'est correct c'était juste que le passé c'était le passé puis c'était correct aujourd'hui la direction dans laquelle je m'en vais bien il faut absolument que j'inclue l'alimentation dans mes enseignements le sommeil l'activité physique le corps humain les organes il faut que je parle de tout ça parce que c'est trop fort pour moi et ça me passionne sauf que il émerge à l'intérieur de moi t'es qui pour ça? t'es qui pour ça? t'es qui pour ça? oh parce que monsieur a perdu 45 livres là tu vas te mettre à parler de ça? et là ça ce genre de discours là il y a plein de gens qui l'ont sur le web qui vont pointer des gens qui partagent des petits conseils et tout ça et pourtant moi tous ceux et celles qui m'ont aidé dans cette transformation là que je suis sur les vidéos YouTube et tout ça ce sont tous des autodidactes chercheurs pareil comme moi ce ne sont pas des diplômés ce sont des gens qui marchent le terrain qui tombent qui se pètent la gueule qui expérimentent qui testent et qui ne grandissent pas seulement avec les recherches mais plutôt avec l'expérience directe et la perte de sens que j'ai vécu dernièrement mais ça m'a emmené vous savez ça aurait été facile pour moi je devais lancer un reboot challenge durant la période des fêtes je devais mettre un reset en vente durant la période des fêtes dans le boxing day puis on en vendait beaucoup 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 et durant la période des fêtes je disais à mon équipe ok stop on ne bouge pas rien je ne le sens pas je ne le sens pas pourtant je n'étais pas en perte de sens profonde comme je l'étais par après et ça aurait été facile de partir un reboot challenge pour stimuler une communauté puis gang je vais vous partager mais il y avait quelque chose qui était là que je ne sentais pas et je me suis incliné ça aurait été facile de lancer un reset puis de faire beaucoup 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 d'argent millions et plus et c'est fait que je ne le sens pas je ne le sens pas je ne le sens pas quel est l'appel du moment qu'est-ce que ça me demande et ça arrive de temps en temps gang qu'on ne va pas sentir and it's ok j'en marche à plus un conférencier très célèbre au Québec qui disait si tu ne sais pas quoi dire les plus belles citations si tu ne sais pas quoi dire ferme ta gueule mais moi je ne le sens pas je ne le sens pas je ne le sens pas il y a quelque chose que je ne sens pas mais ta gueule écoute ta gueule puis écoute ta gueule puis écoute il y a quelque chose qui est là les choses qui te font réagir prends des notes écris ce qui te fait réagir dans ta perte de sens donc là oh les gens sur plus de poids oh les gens qui ont mal au corps partout oh les gens qui ont des comportements incohérents oh les gens qui sont dans une enquête puis qui ont s'étourdi sur les réseaux sociaux oh génial génial et là ça me fait chier et j'observe et après ça je prends de la hauteur et je m'observe et en fait la réalité c'est que ça me met en réaction parce que je vois l'ignorance derrière tout ça et moi ma raison d'être elle est là je ne sais pas si vous me suivez c'est-à-dire ma force à moi c'est de simplifier c'est de vulgariser c'est de chercher c'est de creuser c'est de jouer à l'archéologue observer connecter les points dans toutes les recherches que je vais faire d'entendre de ressentir d'expérimenter dans mon corps dans mon esprit de me guérir de me libérer puis après ça de tendre la main à ma gang puis dire hey la gang ça me tendre-tu on va venir expérimenter ça puis te partager donc ce que je vois qui me fait chier c'est tout simplement parce que moi j'ai besoin d'emmener mon utilité dans ce système-là mais n'as-tu qui me comprennent juste à me lever la main faire des pauses des petits cœurs parce que là je vois Johan qui me dit ça gèle donc juste pour être sûr pour que je puisse continuer si vous comprenez faites juste des petits pouces du cœur juste pour être sûr ok on a un petit délai test puis note effectivement donc c'est comme si de temps en temps en fait ce que je comprends dans mon chemin présentement de la vie ce que je comprends dans mon chemin c'est que on doit marcher notre propre chemin sans penser à arriver à quelque part je le comprenais déjà mais c'est encore plus clair pour moi on n'arrivera jamais à nulle part et même si tu crois que c'est une question de 75 000 dollars 100 000 dollars ou 150 000 euros puis des fonds de pension puis une retraite puis un chalet ou un enfant ton enfant va être placé il va être rendu dans un appartement c'est de la pure illusion et on est toujours en train de gravir une montagne ou de descendre une montagne peu importe la perception puis à un moment donné il faut changer une montagne à un moment donné il faut avoir l'audace de laisser derrière ce qui a été même si c'est confortable même si c'est sécurité assurée trop de sécurité c'est le début de la mort on a besoin d'avoir un challenge adaptatif beaucoup de sécurité peu de sens c'est important de saisir ça ça prend de la sécurité mais beaucoup de sécurité on perd le chi on perd le feu on perd le sens donc ça prend un juste milieu au travers de tout ça alors moi je pense que je suis rendu à ce point-là dans mon existence dans cette période de mon existence où est-ce que j'ai besoin de quitter ma montagne pour me réinventer certains ça serait de dire ben tu sais-tu quoi je vais me mettre à faire des conférences en anglais à écrire en anglais moi j'en suis pas là mais j'ai envie vraiment de m'en aller dans une direction où est-ce que je vais inclure sans être toujours plein de conscience inclure tout ce que j'enseigne le discours juste l'alignement la connexion l'ancrage la méditation les blessures la guérison tout ce que je partage au quotidien le changement de regard les perceptions tout ça mais d'une façon encore plus inclusive encore plus holistique qui va inclure toutes ces dimensions de notre être que le petit François avait pas bien saisi avant et ce que j'expérimente et ce que ça goûte à l'intérieur de moi quand que la façon que je m'alimente la façon que je dors la façon que je bouge et la vitalité que ça crée à l'intérieur de moi je peux pas accompagner des gens en ne parlant pas de ça parce que ça prend aussi ça pour emmener une transformation tu ne peux pas juste faire une transformation dans une croyance dans une reprogrammation de quelque chose ou dans ton je sais pas moi dans ton mindset ou quoi que ce soit non ça prend une vision globale et holistique qui inclut la vie qui inclut Dieu qui inclut le chi qui inclut l'énergie vitale qui nous traverse mais dans toutes ces palettes de couleurs alors pour moi en revenant j'ai décidé que je lançais pas de reboot challenge comme je devais faire je lance pas Reset comme je devais faire et on a beaucoup de monde sur la liste d'attente pour rejoindre Reset avec moi qui devait être là vous savez Reset c'est le corps c'est le centre de tout ce que j'enseigne c'est là que je partage le plus d'enseignements on fait toujours des corps de 1000 1500 personnes j'essaie de m'incliner j'essaie de m'incliner afin de 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 bien faire le ménage dans dans ma façon de faire les choses d'amener davantage de cohérence et de sens et de dire ah oui ah oui j'ai envie d'emmener ma gang là parce que je me disais avec ma femme en fait la réalité là j'ai pas envie de partager mes connaissances j'ai envie de partager ma conscience j'ai envie de partager mon regard j'ai envie de donner la main j'ai envie de partager mes connaissances au travers de ça je veux pas être reconnu pour mes connaissances je veux être reconnu parce que François emmène une transformation il me permet de voir autrement il me challenge il me fait chier il me fait rire il me fait pleurer il me fait danser il me fait jouer il me fait jouer j'ai-tu dit ça j'ai-tu vraiment dit ça il me fait jouer et oui ça avait l'air il me fait bouger dans mon énergie et ça mais ça je recommence à faire ça je veux recommencer c'est ma ferme intention de le faire aussi avec mes réseaux sociaux c'est à dire qu'à partir de maintenant mais je vais aussi partager François dans toutes ses palettes de couleurs il y a des périodes de ma vie où est-ce que j'ai pas partagé la prospérité que j'avais ou une partie de ma maison ou une partie de mon voyage ou une partie de peu importe n'importe quoi dans un but de pas décevoir ma communauté puis pour pas qu'ils souffrent puis pour pas qu'ils se disent oui mais moi François je peux pas au contraire quand ça ça va arriver je vais m'en servir et c'est là que j'ai fait faux pas c'est là que j'ai oublié c'est cette résistance là qu'il va y avoir dans ma communauté que ce soit un hater ou que ce soit quelqu'un de ma communauté qui m'aime qui me dit oui mais François tu comprends pas ben ça je vais m'en resservir parce que c'est la résistance qui a toujours été mon guide mais là j'avais eu un petit confort d'une certaine façon je partageais un peu dans mes communautés mais sur le grand Facebook donc ça faisait que je regardais d'autres personnes je me disais pourquoi ils partagent ça pourquoi ils partagent ça mais pourquoi qu'on fait ça et là je perdais mon sens et pourtant quand je partage exemple en story ou en live ou quoi que ce soit mais c'est aussi pour que mon garçon voit pour que ma fille voit pour que ma mère voit que mes frères s'ils ont un intérêt ou quelque chose comme ça tu sais mon gars ou ma fille ou mon père il est là puis il est en train de dire ça puis il est en train d'expérimenter ça c'est aussi ça et quand je partage c'est aussi pour moi c'est aussi pour voir mon fil d'actualité puis partager un beau sourire avec des amis avec ma femme des beaux moments que Facebook nous rappelle après certains temps c'est pas c'est pas une question de regarder moi c'est une question de ben c'est aussi ça la vie et je veux plus et c'est pas la faute de personne mais je veux plus je veux pas me réprimer puis je veux pas je sais que quand je suis dans une énergie où est-ce que je pointe d'autres entrepreneurs ou que je pointe les réseaux sociaux ou que je pointe les ceux et celles qui gaspillent ou que je pointe les gouvernements mais c'est parce que je dors c'est parce que j'ai une conscience endormie parce que la vie c'est aussi ça et si moi je pointe mais je veux arriver dans une énergie où est-ce que je veux pas tout partager parce que je veux pas je veux empêcher certaines personnes de souffrir je veux pas que mon frère regarde puis qu'il se dise nous on peut pas se permettre ça et je veux pas qu'un autre de mes élèves ou de mes étudiants qui a de la misère à faire son paiement pour Ubuntu sur le reset dise t'as-tu vu qu'est-ce qui est en train de se payer avec notre argent c'est toutes des choses qui pourraient venir dans ma conscience et si je pense comme ça je suis en prison je suis en prison avec l'amour avec la prospérité avec les possibilités je suis en prison que je me suis créé tout simplement parce que je veux pas décevoir je veux pas faire de la peine je veux pas faire face au jugement et de cette façon là je m'isole je perds mon chi je perds mon énergie vitale je perds mon sens au travers de tout ça et pourtant ce que j'expérimente était un message à ceux et celles qui ont envie d'écouter donc pour moi toute cette cette période qui m'aura brassé qui m'aura permis en fait de descendre en profondeur parce que c'est facile gang ça c'est un autre message qui est hyper important c'est facile se sortir de la merde quand on veut se sortir de la merde mais il faut pas toujours le faire de temps en temps il faut se laisser plonger dans la merde j'avais répété parce que c'est super important c'est facile se sortir de la merde en faisant un switch en ayant un mental de déterminé puis dire non c'est la vie c'est ça c'est pas ça puis c'est ça la vie cependant il y a pas de guérison en ce moment là c'est juste une question de mindset puis on s'en va dans cette direction là mais à l'intérieur de nous on porte cette vibration là inconsciente qui est toujours en train de résonner mais pourtant on veut pas la merde puis on se pousse la merde de temps en temps il faut juste se permettre de baigner de tremper dans notre merde comme dans un spa de merde vous comprenez un grand spa de merde où est-ce qu'on de temps en temps il faut faire ça pour aller voir nos zones d'hommes nos incohérences pour comprendre ce qui est plus en phase avec ce qu'on a envie d'expérimenter dans cette vie là et moi c'est un peu ce que je me suis permis de faire suite après cette tournée de conférence là et il peut avoir des jugements de soi sur soi et de se voir puis de se mettre une petite main ici et de se dire hey c'est ok tu te prends beaucoup 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 trop sérieux dans tout ce jeu là oui il y a une belle prospérité c'est cool oui les gens t'aiment c'est cool oui les gens t'aiment c'est cool puis c'est quoi tu sais quoi quand tu vas mourir tu vas être juste avant de t'en aller dans ta maison de fin de vie tu vas avoir une petite jaquette bleue pour voir tes fesses en arrière pareil comme tout le monde même si t'es multimillionnaire dix fois plus même si t'es aimé dix fois plus puis peu importe ta photo que t'auras partagée sur Facebook on va voir tes fesses dans ta jaquette juste avant de mourir quand même pareil comme tout le monde alors ma quête à partir d'aujourd'hui j'ai pris mon téléphone pour vous parler je savais pas exactement ce que j'allais dire mais je voulais le faire pour me commettre puis pour m'engager à à à à recommencer à à vous partager à vous accompagner à vous donner la main et là je parle à ma grande communauté mais je parle aussi à ma gang dans nos communautés privées dans les formations je vais vous emmener encore et je vais vous donner de la valeur comme je l'ai toujours fait et probablement je vais revenir pas probablement je vais revenir avec plus de valeur plus de méditation gratuite pour tout le monde plus de live comme ça gratuit aussi pour tout le monde c'est ça ma quête et vous partagez l'arrière du décor de ma façon de m'alimenter ma façon de m'entraîner des photos avec moi ma Nathalie des photos du passé avec mes enfants avec et le but c'est pas garder ça en tête et même si vous ne le gardez pas en tête c'est juste un désert de contrôle que je viens de vous dire de garder ça en tête le but c'est pas regarder ma vie le but c'est de vous partager le but c'est d'exprimer en fait ce que je trouve beau de ma vie ou pas beau c'est de prendre ma vie comme message et dans ma posture de faire une lecture c'est ça et là ma force c'est de faire une lecture de la vie et de vous partager avec détachement ma lecture de la vie si vous aimez ma lecture de la vie génial continuez partagez si vous aimez pas ma lecture de la vie changez de poste comprenez changez de poste souffrez pas sur ce canal là changez de poste mais si vous aimez ça ça vous fait du sens mais n'hésitez pas à commenter à partager s'il faut partager parce que moi mon but c'est de dire la gang on est vivant on est précieux on est privilégié puis la vie c'est yin et yang c'est expansion contraction c'est changement c'est les cycles mais on peut se dépouiller on peut se dépouiller de nos mécanismes nos habitudes de nos croyances la santé parfaite elle est déjà en arrière de notre esprit déjà en arrière de notre mental la prospérité l'abondance elle est déjà là c'est pas vrai qu'on peut tout être multimillionnaire ça c'est pas vrai par contre mais c'est vrai qu'on peut tous être dans l'abondance ça c'est sûr souvent je donne l'analogie mon corps ici vous voyez ici le muscle je suis celui-là ok mais le muscle de mon doigt je suis sous mes phalanges en fait il reçoit du sang pensez-vous qu'il n'est pas dans l'abondance il est totalement dans l'abondance ce muscle-là mon coeur mon coeur il est beaucoup plus grand mon coeur et mon coeur il pompe il pompe il pompe il pompe énormément de sang mon coeur pompe beaucoup plus de sang que le muscle dans mon doigt pompe de sang mais mon doigt n'est pas moins dans l'abondance que mon coeur est dans l'abondance mon coeur mon doigt ne voudrait jamais recevoir le sang que mon coeur reçoit parce qu'il va exploser tout simplement alors pour certains qui m'écoutent présentement ma vie à moi je suis dans une super abondance dans une grande prospérité dans un jardin que j'ai semé que j'ai cultivé et que je continue à entretenir entre autres avec des lives comme ça et des dépouillements comme je le fais et des changements de conscience donc par cause et effet c'est juste une grande évidence c'est normal qu'il y ait une prospérité et une abondance il y a des gens dans ma communauté qui n'auront pas la même abondance financière que moi cependant moi je n'ai pas la même abondance financière que Elon Musk et je n'aurai pas la même abondance financière que Elon Musk dans cette vie-ci parce que ce n'est pas ma quête mais je peux être avec une conscience d'abondance plus élevée que Elon Musk Elon Musk pourrait avoir des milliards de dollars puis trouver qu'il lui manque quelque chose alors moi enseigner à faire ton premier million ou ton 500 000 ou ton 1000 dollars ou ton 50 dollars je n'en ai rien à foutre ça ne pue où on est tout ça cependant enseigner à être dans la prospérité et à l'abondance et de voir l'abondance dans chaque chose le live que l'on fait ici aujourd'hui la gang c'est l'abondance il y a 379 personnes qui est là oh 75 on vient d'en perdre c'est aussi l'abondance le coucher de soleil qui peut être là c'est aussi l'abondance comprenez l'abondance elle est dans chaque chose d'avoir un corps qui se régénère c'est aussi la prospérité c'est aussi l'abondance cette abondance là pour arriver à à l'accueillir le plus souvent possible mais il faut l'accueillir il faut la voir il faut la ressentir il faut la percevoir c'est un mindset qui se cultive ça c'est pas une question de chiffre tout ça alors ce que je vais vous partager dans un dans les dans la direction où est-ce que je m'en vais ça va toujours être plein de conscience avec beaucoup de folie c'est moi je suis profondément con et ça c'est quelque chose qui ne change pas tout change je suis con ok donc ça ça va pas changer je vais toujours rester là encore plus moi-même mais je vais aussi emmener toute cette prospérité que je peux toucher de temps en temps je vais pas avoir de filtre avec vous avec ma belle gang avec ma communauté avec ma famille avec dans une peur de décevoir parce qu'à ce moment-là je marche sur des oeufs vous comprenez et je veux pas flasher non plus c'est pas ce que j'ai envie je veux juste je veux juste pas être entre le mur et la peinture et je le faisais déjà mais il y a plein de choses que je m'empêchais dans le but et bien sûr vous donner la main pour vous dire regardez qu'est-ce que moi j'ai fait puis pas nécessairement pour l'abondance mais pour le retour à la santé pour apaiser l'anxiété pour apaiser le syndrome de performance pour se détacher du besoin d'avoir de l'argent du besoin de reconnaissance pour se détacher de l'avidité de vouloir que les choses aillent vite pour apprendre à se détacher de la souffrance des autres pour apprendre il y a beaucoup de détachement au travers de ce que j'enseigne c'est dans cette direction-là que je fais le choix de m'en aller en fait et je choisis en fait dans les prochains temps de pas être en lancement du reboot challenge ou de le reset mais plutôt de prendre un recul puis de faire un ménage bien comme il faut dans mon écosystème dans mon univers afin de bien ressentir la direction où est-ce que je veux m'en aller et en fait de bien ressentir la direction où est-ce que ça veut aller il y a une grosse différence entre les deux je ne sais pas si vous comprenez la différence la différence c'est où est-ce que je veux m'en aller où est-ce que ça veut s'en aller et moi j'ai encore plus envie de suivre ce qui demande à être donc ce que la vie demande de faire à travers moi c'est beaucoup plus qui m'appelle aujourd'hui et de faire prospérer cette vitalité-là emmener une guérison dans les âmes qui me suivent et à travers la mienne mais c'est ma quête et bien sûr ça commence d'abord et avant tout pour moi alors je ne sais pas si ce message que je vous partage aujourd'hui ma belle gang fait du sens pour vous je vois Béatrice un homme en quête de cohérence de Thierry Jensen vraiment Thierry c'est un homme extraordinaire il y en a plein de belles personnes sur le web et je crois que de vivre des incohérences ça fait partie du chemin de se perdre ça fait partie du chemin on n'a pas besoin de souffrir énormément vous savez la souffrance c'est optionnel c'est la durée qu'on la garde cette souffrance-là de temps en temps il faut juste observer tout ça et comme je le dis si ça fait sens pour vous n'hésitez pas à me dire à me laisser un beau message si ça ne fait pas sens pour vous c'est ok n'hésitez pas à changer de canal c'est aussi ça la vie vous savez il y a des gens depuis que je prends ma place sur le web il y a des gens des fois qui m'ont quitté qui sont revenus qui m'ont dit oh my god je n'étais plus capable de t'entendre mais ça fait partie aussi du voyage puis des fois il y a des messages qu'avant aujourd'hui je peux parler de Dieu facilement ou en ouverture avant je n'étais pas capable mais quand j'ai commencé à parler de Dieu j'ai mis du monde en réaction j'ai eu des désabonnements il y a plein de monde qui aura été de me suivre et par la suite plus tard j'ai eu des nouvelles personnes qui ont apparu puis il y a du monde qui sont revenus en disant moi je t'ai quitté pendant un certain temps c'est peut-être la même affaire avec le changement de direction que je fais présentement que je m'apprête à faire et que je sens que je vais faire c'est un beau saut pour moi il y a du monde qui vont dire c'est pas comme c'était ou c'est différent moi je sais que c'est juste une meilleure version de François plus cohérente plus en alignement plus complète plus juste une meilleure version de François plus mûr peut-être et il y a du monde qui vont quitter mais il y a du monde qui vont dire oh my god ton message me parle de plus en plus la bonne réponse c'est observant-toi observant-toi est-ce que ce que j'ai à partager cet antidote-là que j'ai à partager ce message-là que j'ai à partager est-ce que c'est quelque chose qui en ce moment de ta vie répond à un besoin qui t'élève en fréquence qui te donne du sens qui te permet un réalignement un ancrage une connexion avec ce qui est cette magnifique vie dans laquelle on est venu expérimenter alors voilà oh je tombe sur un beau message ça tombe bien ton message mon beau Brad Pitt ça tombe à pointe ton message Brad Pitt merci beaucoup donc merci et vous savez de temps en temps prendre recul ça fait du bien moi je me suis rendu compte dans les derniers temps que vous êtes tellement important puis vous savez je ne suis pas en train de vous dire vous êtes tellement important à la gang communauté je vais vous lancer quelque chose dans deux semaines inscrivez-vous non je ne vous rends même pas rien vous n'avez même pas besoin de vous inscrire je ne sais même pas quand je vais relancer quelque chose vous savez il y a un privilège qui est là que je sois dans une prospérité et ce privilège-là vient aussi avec des décisions qu'à un moment donné il faut que tu dises non à davantage de prospérité pour être capable de te reconnecter je ne veux pas être pris dans une société qui ne fait pas de sens pour moi et je veux créer mon propre modèle donc je n'ai rien à vous vendre je veux juste danser avec vous et je vais vous faire plein de petits coucous improvisés dans les prochains temps alors merci un belle gang avant de terminer parce que vous savez quoi je vais commencer de maintenant quand je raccroche je m'en vais me faire masser je suis sur un bateau de croisière regardez ça ici hop je suis sur un bateau de croisière je vous montre un petit peu plus loin on va être juste ça ici je vais vous montrer ma femme aussi ok veux-tu voir ok ma femme qui ma femme ici allo qu'est-ce que tu faisais là une sieste elle faisait une sieste ok ça c'est mon bordel c'est aussi ça ça c'est mon bordel ici partout regardez des fruits oh ça je vais vous en parler bientôt ok et ça c'est la vue en fait je n'ai pas je pourrais vous faire vivre une belle expérience puis lancer le téléphone dans l'eau vous allez voir qu'est-ce que ça a l'air ça serait cool à voir la vie sous-marine regardez ça ici c'est de tout beau tout ça alors voilà alors en terminant j'aimerais ça parce que je prends toujours le temps quand je termine de voir vos vos messages en fait faites juste me dire en un mot ou deux en un mot ou deux un mot ou deux qu'est-ce que ce live-là de combien de temps combien de temps ce live-là qu'est-ce que ce live-là a fait résonner à l'intérieur de vous on est une heure ensemble qu'est-ce que ce live-là a fait résonner j'aime ça lire les mots ça causait quoi ce genre de live-là pour moi c'est sens boum ça donne du sens de l'alignement de la connexion toujours trois niveaux la connexion l'alignement et l'ancrage donc ça donne du sens de l'alignement de l'ancrage comme paf j'ai l'impression d'avoir tranché d'avoir sauté sur ma prochaine montagne de dire ok maintenant il faut que je me réinvente il n'y a rien d'acquis je suis dans un monde qu'il va falloir que je change ça sera inconfortable temporairement mais il y a du sens s'il y a du sens on est porté s'il y a du sens on est guidé donc il y a du sens par rapport à qu'est-ce que la vie demande de faire à travers moi j'ai envie de suivre le besoin du vivant donc c'est ça que j'ai envie de suivre c'est la hausseuse un de mes amis il disait vous savez que c'est pas vrai que c'est un de mes amis la hausseuse il disait c'est ce qui manque à la vie qui lui donne son sens donc dans ce que je suis en train de vivre c'est qu'il manquait du sens donc des fois il manque de l'espace des fois il manque de la santé des fois il manque un travail qui a du sens des fois il manque de l'argent ou quoi que ce soit ok euh 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 ok authenticité bon timing sens je me permets un vrai sens pour moi salut Isa salut Caro salut Carina ça me fait plaisir de vous voir tu nous fais travailler fantastique c'est ça que je chère aussi faut pas que je l'oublie je suis pas là pour être aimé je vais pas faire travailler je sais que si je montre un bateau de croisière comme ça ici oh là là ça me fait travailler certaines personnes pas juste pour l'argent pour hey boy ça fait une grosse empreinte écologique et tout ça vous savez le téléphone que tu tiens dans tes mains il fait aussi une grande empreinte écologique euh nourrissant mes craintes face à l'E7 car il me nourrit ce process good Sylvie ça va venir l'E7 c'est juste pas dans la même date que c'était supposé ça va venir mais avec c'est lui je te le garantis que quand ça va revenir tu vas vouloir être là c'est sûr et certain parce que ça va être le plus beau programme que j'ai jamais fait de ma vie et je l'ai fait d'abord et avant tout pour moi et si le petit François a du sens ça va être extrêmement puissant donc t'es vivant euh authenticité honnêteté réflexion j'ai le goût de danser avec la vie like it donc sens amour de soi génial alors merci ma belle gang d'avoir été là d'avoir passé la dernière heure avec moi nous moi je suis entre Cuba présentement et la Floride on arrive demain matin puis après ça je retourne au Québec en plein dans la neige et je vais troquer mon bateau de croisière c'est pas mon bateau mais le bateau de croisière pour mon ski doux ma petite motoneige parce que c'est aussi ça la vie aller kiffer la vie voir ma fille mon garçon mon chien la petite vie à moi donc je vous aime je vous adore on se revoit très très bientôt prenez soin de vous salut ma belle gang on se rassure à vous une et vous